Dimanche 19 juin, a-t-on sacrifié l'aide humanitaire pour du football ? En effet, la préfecture du Pas-de-Calais a refusé l'accès à l'aide humanitaire anglaise, prétextant la tenue du match France-Suisse à Lille ce soir-là, à cause de possibles débordements. Le mouvement Stand Up to Racism, très actif pour les réfugiés de Calais, s'est mobilisé devant l'ambassade française à Londres. Comment peut-il être civilisé pour quelqu'un de dire « Non, vous ne pouvez pas traverser la frontière pour donner à des êtres humains, pour montrer votre amour, pour montrer votre solidarité ? » Voilà l'injustice. Seuls deux camions sur les 250 a pu arriver en France. Alors il ne reste qu'aux réfugiés calaisiens de devenir des footballeurs aguerris s'ils veulent enfin intéresser le gouvernement français. Nous sommes cinq jours d'aujourd'hui de l'EU referendum, où les deux côtés nous disent qu'on a besoin de garder les réfugiés et migrants. Mais aujourd'hui, ils ont essayé de nous garder ici. Et nous disons à David Cameron, nous disons à François Hollande, nous venons les réfugiés ici. Nous allons continuer de donner solidarité à les personnes en Calais. Nous allons continuer de donner solidarité à les réfugiés across Europe. Parce que nous sommes en absolute solidarité avec les gens d'ordinaire de l'Ontario. Nous sommes en pleine de mort, de la prostitution et de la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.